Vipère, navet, sans su. L'un est écrivain, les autres apprennent avec lui à jouer avec les mots. Des petites scènes de théâtre écrites à plusieurs mains, inspirées de leur propre vie, des histoires que Philippe Sturbel enrobe d'humour pour qu'elles soient moins tragiques. Moi je voulais juste récupérer mon sopala. Chaque jeudi, il se retrouve ainsi pour travailler, avec l'impression d'avoir fait mille progrès. Le cerveau s'ouvre. Avant on n'était pas... Il se refermait, parce qu'on était toujours dans la crainte. Tout le début quand j'ai commencé, j'ai eu peur. Je me suis demandé, est-ce que je vais y arriver ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Il n'y a pas de mal à regarder, il m'a fait comme toi. Il y avait les premières appréhensions, s'exposer au regard du groupe, se mettre en scène, jouer avec son image. Il y en aura d'autres encore, ils monteront sur scène le 3 décembre à Amiens. Siri dans la salle, tu restes sérieux, tu continues avec un truc. Oui, j'ai jamais fait, ça va être une première. Ah oui, donc... Ah oui, donc j'appréhende. Ça vous sert à quoi alors ? Apprendre à mettre le pied devant l'autre. Faire un pas en avant. Et puis avoir peur du public et puis d'en compter la réaction. Voilà ! Voilà ! Voilà quoi ? Ne plus avoir peur du public et puis... Puis parler avec beaucoup de monde et puis qu'au début on n'ose pas parler mais à force d'entendre les autres, on finit par parler. Donc on affronte, on fait toujours un pas en avant et on n'a plus peur du public et puis on trouve des paroles qu'avant on ne trouvait pas. Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires plutôt que de raconter n'importe quoi. Fais ton ménage ! Au départ, cet atelier du Cardan était juste un atelier de lecture à haute voix, pour apprivoiser les mots. Et puis ce sont eux qui ont demandé à rencontrer un écrivain, un vrai, pour aller plus loin. Dans un autre groupe, on définissait un peu le travail à lecture à haute voix. Et puis il y a quelqu'un qui dit que c'est un travail à haute voix. C'est pas mal ce truc-là. Donc voilà, ils essaient de trouver une autre voix, je ne te donne pas l'orthographe. Débrouillez-vous et puis ajoutez du sens à tout ça. Jalousie, jalousie, c'est vrai que nous en... Bois !